Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo présentée par Dioskuros. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour du rétro gaming, et oui ça change un peu. Je laisse à Melodia le plaisir de nous mettre des équipes Strat en ce moment, des équipes Strat que je trouve très réussies. Bon pour ma part j'en mettrai très bientôt une, sûrement dans la semaine. Ça sera aussi du VGC Duo et on met Véran en vedette Morpeco. Bon ça, ça sera la surprise de plus tard. Voilà, là donc nous avons dit que nous étions partis pour du rétro gaming, et nous avons parlé de la troisième génération de Pokémon, c'est-à-dire les versions Ruby et Sapphire. Donc il faut savoir qu'en Europe, elles sont sorties en juillet 2003, et ce sont les deux premières versions de la troisième génération. Elles seront plus tard suivies de la version Emeraude. Donc ces versions mettent en scène une nouvelle région, ON, avec de nouveaux Pokémon. Donc la troisième version Pokémon Emeraude reprenant l'univers de base des deux jeux précédents, tout en apportant des nouveautés. Et sorties deux ans plus tard, ces deux jeux auront un remake, onze ans plus tard, avec les versions Ruby Omega et Sapphire Alpha. Donc l'histoire du jeu, il est très très simple, comme c'est l'histoire même de basique de Pokémon. Les scénarios sont généralement simples. Le joueur incarne un jeune dresseur qui vient de la région de Giotto. Pour ma part, les versions or et argent, la région de Giotto représentait pour moi les dresseurs les plus faibles du jeu. C'est vrai que le niveau était bas. Si je me rappelle, la première fois qu'on battait le conseil, ils étaient de niveau 45, enfin je trouvais ça tout petit moins. Mais ça c'est mon avis personnel. Donc la famille a déménagé à Bourg-en-Vol, une petite bourgade de la région de Hohen, afin que le père du héros, donc il s'appelle Norman, puisse assurer ses fonctions de champion de l'arène de Clémentiville. Peu de temps après son installation, le joueur fait la rencontre du professeur Seco. Qui est en mauvaise posture, poursuivi par des Mediena. A savoir que Mediena sera remplacé par Zig Zaton, si je ne dis pas de bêtises, dans la version Emerald. On surdisse son Pokémon de départ pour lui venir en aide. Il fait son premier choix dans une aventure qui l'amènera à affronter une multitude de dresseurs. Remporter des badges d'arène pour finalement affronter le conseil des quatre. Mais également déjouer les plantes de la team Maléfique. Alors ça sera soit la team Aqua, soit la team Magma. A savoir qu'on affronte les deux dans la version Emerald. Donc là on voit l'arrivée du dresseur dans sa chambre. Donc on voit la chambre avec le joueur qui a une Gamecube. Puisqu'on a toujours la dernière console de salon sortie dans Nintendo, dans les jeux, c'est assez marrant. Donc vous régliez l'heure au début. Et puis après vous voyez votre père à la télé, ou du moins vous ratiez l'histoire. Donc les protagonistes de l'histoire sont Flora pour si vous choisissez le personnage féminin. En fin du moins ce sera votre rival. Bryce pour le garçon. Le professeur Seko. Et votre rival le plus important sera Timmy, un jeune garçon. Alors comme je disais, selon le choix du joueur concernant Sonja, soit il incarne Flora, soit il incarne Bryce. Au cours de l'aventure, son ou sa rivale est du sexe opposé. Et pour le père, le professeur Seko est un très bon ami. Donc soit vous êtes le fils, enfin votre rival ou votre rival sera la fille ou le fils du professeur Seko. Et votre père sera forcément le champion d'arène. Donc vous aurez le choix, au revoir tout à l'heure, puisqu'on va bientôt y aller. D'abord il va falloir aller faire un petit coucou à la voisine. Mais du coup on aura le choix entre Arco, de type Plante, Poussyfeu de type Feu et Gobou. Alors moi je me rappelle que j'avais pris Poussyfeu, donc dans l'aventure là je vais reprendre Poussyfeu. D3 c'est mon petit préféré. Mais les starters de cette génération étaient très intéressants et vraiment pas mauvais. Pour moi ils restent parmi les plus charismatiques. Bien sûr avec le trio de la première génération, Bulbizar, Salamèche et Carapuce. J'ai beaucoup aimé aussi les starters de la 6G. Fennec, Marisson et Grenouze. Ceux de la 7ème génération ne m'avaient pas emballé plus que ça. Ceux de la 8ème je les trouve très très sympa. Donc on va parler de nos antagonistes, nos ennemis. Nous avons d'abord la team Magma. C'est l'éternel ennemi de la team Aqua. La team Magma est la team Maléfique de Ruby. Elle a pour but de réveiller l'ancestral Groudon et d'étendre ainsi la surface de la terre. Selon son chef Max et ses lieutenants, Kevin est Cournet. Du coup vous avez la même définition pour la team Aqua. Par exemple la team Aqua est un ennemi de la team Magma. La team Aqua est la team Maléfique de Saphir. Elle a pour but de réveiller l'ancestral Kyogre et d'étendre ainsi la surface de la mer. Son chef est Arthur et ses lieutenants sont Mathieu et Sarah. Donc bien sûr comme à chaque fois vous aurez 8 champions d'arène à affronter. Et un conseil des 4. Un conseil des 4 qui n'était vraiment pas mauvais parce que le conseil des 4 avait plutôt un bon niveau. Je pense que Aragon aura donné du mal à beaucoup beaucoup de joueurs. On va aussi parler des légendaires. Donc du coup les légendaires sont Kyogre et Groudon. Deux légendaires qui ont un très bon niveau de stats. Et qui dans les remèques sortis donc en 2014. Saphir Alpha et Ruby Omega qu'on appelle couramment Rosa. Il faut savoir qu'ils avaient des primo résurgence. Et là ils étaient vraiment monstrueux. En fait c'est mon avis. Donc là on en arrive quand le professeur Seko est poursuivi par le petit Medina. Et vous arrivez donc devant ce sac où vous choisissez un Pokémon. Donc je vous disais que vous avez Poussiveux le petit Pokémon qui évoluera plus tard en Brasgalli. Arco le petit Pokémon Tante qui est très joli aussi. Et pour une fois les 3 starters sont vraiment magnifiques. Et Gobo. Donc nous on va prendre Poussiveux. Car on va pas se mentir Brasgalli a quand même une classe monstrueuse. Et d'ailleurs Brasgalli avec son talent caché turbo. Et encore plus dangereux. Et sa méga évolution avait carrément été banni par les joueurs Smogon. Parce qu'ils le trouvaient trop cheaté pour reprendre les mots. Donc voilà. Là on va sauver donc le professeur. Et qui va nous récompenser en nous donnant ce Pokémon. Donc qu'est-ce qui va changer ? Et bien le temps est moins bien géré dans cette version. Seule l'heure de la journée est prise en compte. C'est ainsi influence principalement. La croissance des baies et encore la marée dans la Grotte Trifon. Il n'y a plus de cycle jour-nuit. Et on ne peut pas choisir le jour de la semaine. Malheureusement on ne peut pas retourner à Giotto et à Kanto. Parce que c'est vrai qu'après le fait que dans Hors et Argent on pouvait retourner à Kanto. Beaucoup de gens espéraient qu'on puisse visiter d'autres îles. Et depuis ça ne s'est jamais passé. D'ailleurs l'un des grands moments cette année. Enfin l'année dernière du coup. C'est que quand Galar est sorti. Enfin la 8G. Épée bouclier. En haut de la carte on voyait quelque chose. Et beaucoup de gens étaient sûrs et certains qu'on pourrait visiter Kalos. La fameuse rivalité entre la France et Angleterre. Et il n'en fut rien. Et du coup beaucoup de gens sont assez frustrés du fait que plus jamais on a eu l'occasion de visiter une seconde île. Peut-être qu'un jour ils le referont. Peut-être qu'un jour ils le referont. Qu'est-ce qu'on disait ? Le jeu n'est pas compatible avec les versions de la première et deuxième génération. Au total donc seuls 200 pokémons sont disponibles. Plus 2 légendaires. Ce qui signifie que seulement 67 des anciens pokémons ont été conservés. Cet état de fait fut rapidement corrigé avec la sortie des remèques Rouge Feu et Vert Feuille. Et des jeux sur console, Gamecube, Pokémon Coliseum et Pokémon XD. Donc voilà en fait cette année il y a eu un gros coup de colère de la part des fans qui disaient « Oui mais c'est pas juste, le Pokédex national n'y a pas tout ». Il ne faut pas oublier que quand Ruby et Saffir est sorti, les premiers du nom, seulement 67 des anciens étaient disponibles sur 251. Donc voilà il faut relativiser. D'ailleurs on parlera vite fait un peu, peut-être en fin de vidéo si on a le temps, du Pokémon. Qui fait un peu scandale sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens ont du mal avec le fait de payer 15€ pour une version premium. Sans compter que s'ils veulent vraiment transférer depuis la 3DS, il faudra aussi qu'ils payent l'abonnement Pokébank. Donc ça prend 20€ par an pour transférer les pokémons. Donc beaucoup de gens ont un peu de mal avec ça. Après je les comprends, mais on en parlera peut-être en fin de vidéo comme je disais. Alors les remakes, le 7 mai 2014, la Pokémon Compagnie annonce officiellement les remakes des versions Ruby et Saffir sur une Nintendo 3DS. Qui suit donc X et Y dans la 6ème génération. Ces versions ont donc été renommées comme je le disais, Pokémon Ruby Omega et Pokémon Saffir Alpha. Appelés par la communauté, les versions Rosa. Donc voilà. De nombreux à l'époque, on avait toujours des petits manuels, des petits trucs comme ça qui étaient assez sympas. Ça, ça se fait plus malheureusement. Et avant de monter et affronter notre rival, on va parler un peu de la qualité du jeu. Donc le jeu en lui-même a toujours été très bien noté, que ce soit de la part publique ou critique. Le jeu a toujours, je veux dire la presse spécialisée, le jeu a toujours reçu d'excellentes notes. Les seuls défauts qui lui ont été reprochés, c'est de ne pas avoir apporté vraiment de gros nouveautés dans le gameplay par rapport aux versions précédentes. Après, il faut savoir que dans ces versions-là, c'est là qu'est apparu pour la première fois les combats du haut. Ce qui donnera naissance, quelques temps plus tard, au fameux combat VGC. Donc le règlement officiel Nintendo pour les tournois, pour les compétitions officielles. En dehors de ça, le jeu s'est très bien vendu, puisqu'il s'est vendu à 16 500 000 exemplaires. La version Emerald s'est vendue à 7 millions, je crois, un truc comme ça. Je vais d'ailleurs regarder pendant que je vous parle. Et les versions Saphir Alpha et Ruby Omega se sont vendues pour leur part à 14 500 000 exemplaires. Donc déjà, on sait que la troisième génération, dans l'ensemble, dépasse allègrement les 40 millions de ventes. Ce qui est un chiffre tout à fait énorme. Donc moi, pourquoi j'ai voulu choisir cette version pour faire une vidéo ? C'est que pour moi, c'est un peu ma version préférée, on va dire. C'est celle où j'ai le plus de nostalgie. Déjà, moi, quand j'ai joué, j'avais énormément d'amis à moi qui aient joué. C'est vrai qu'on était une grande, grande communauté. Et à l'époque, nous, on ne jouait pas spécialement sur Internet. D'ailleurs, ce n'était même pas compatible avec Internet. Donc on était déjà une grande communauté à y jouer comme ça sur la Game Boy Advance. Et ça reste plein de souvenirs. Je me rappelle des fois, des dimanches, on se retrouvait. On était 10-15 faciles pour une vingtaine. Et on passait des journées à se faire des petits tournois entre nous, des combats et tout. C'était super amusant. Après, graphiquement, moi, je l'ai trouvé tout à fait correct. Là, regardez, on y rejoue. Je veux dire, bon, il a vieilli. C'est sûr qu'on n'est pas sur épais bouclier, mais je le trouve tout à fait correct. Le jeu reste amusant et le principe de jeu reste toujours aussi fantastique. Moi, pour ma part, c'est l'une de mes versions préférées. N'hésitez pas à vous lancer dans cette aventure. Après, graphiquement, lancez-vous dans Rosa. Il est quand même beaucoup mieux fait. Mais c'est vraiment une des meilleures. Enfin, pour moi, même, je dirais, je pousserai le bouchon en disant que, pour moi, c'est la meilleure version qu'ils aient fait jusqu'à présent. Mais voilà, après, c'est mon avis personnel. Après, je suis très satisfait des versions épais bouclier. La version que j'avais le moins appréciée, moi, c'est la 7G. La deuxième génération et la septième génération sont pour moi les deux que j'ai le moins appréciées. Mais voilà, pour partager avec vous ce moment, on va dire que cette troisième génération était juste fantastique. Donc voilà, on a eu notre premier Pokémon, Poussy-Feu. On est monté retrouver Flora qui en a mis la fessée. Et on est redescendu voir le professeur pour lui racketer un Pokédex. Maintenant, on va aller chercher des baskets chez notre mère. Et on va pouvoir partir à l'aventure. A savoir que Pokémon Ruby Saphir, c'est des combats, de la stratégie. Les cachettes secrètes qui étaient fantastiques. La tour de combat où vous pouviez croiser vos amis avec qui vous aviez fait des échanges de données. Et ça, c'était vraiment génial. Et bien sûr, les concours de beauté. Mais tout cela, on en reparlera parce que je pense qu'on refera une vidéo dessus très prochainement. Et voilà, c'est vrai que les concours de beauté étaient très sympathiques. D'ailleurs, j'ai une grande pensée pour un ami à moi qui s'appelle Chris. Qui faisait les concours de beauté. Qui étaient très très bons dans le domaine. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment rétro. Pour ma part, j'ai adoré le faire. Je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo, ce sera de la stratégie, comme on a dit. Avec Morpeko en action, en combat duo. La vidéo devra arriver avant dimanche, ça c'est sûr. Moi, je vous dis à très très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Et continuez à jouer dans la joie et la bonne humeur. Et si on peut pousser le vis un peu plus loin, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça nous fera toujours un peu plaisir. Et ça montrera que vous souviens que vous faites. Il faut que je t'écris une nette ou tu le fais ? Voilà, ciao ciao à tous.